Au rayon manga présente L'homme sans talent est un manga en un volume de Yoshiharu Tsuge publié au Japon entre 1985 et 1986 en France il fut publié en 2004 par Ego Comics Nous allons suivre le quotidien d'un ancien dessinateur de manga qui par orgueil mal placé refuse de dessiner des mangas de commande et alors qu'il était assez talentueux il ne trouvera donc plus aucun travail dans le milieu à tel point que cela entraînera sa famille composée de sa femme et de son jeune fils dans une misère extrême et au lieu d'admettre son erreur et donc de chercher un travail il ira de lubie en lubie et idées idiotes en entreprise infructueuse ce qui ne fera qu'empirer leur situation par exemple il se mettra en tête de devenir vendeur de cailloux il est persuadé qu'il peut trouver des roches rares et se fabrique un étal de fortune au bord de la route dans l'espoir de les vendre ou encore se lancera-t-il dans la réparation de vieux appareils photos que personne ne veut acheter et au lecteur d'assister donc aux suppliques de sa femme pour qu'il cesse avec ses idées excentriques mais lui ne semble pas vouloir en démordre ce manga prend le contre-pied de nombreuses oeuvres du genre en effet loin de nous proposer un héros ou encore tout simplement un protagoniste sympathique auquel le lecteur pourrait aisément s'identifier ici le personnage principal sera relativement antipathique voire stupide et égoïste cette oeuvre décidément très originale et inhabituelle nous propose donc de suivre un excentrique qui lui-même croisera le chemin d'autres individus de son espèce le manga n'est pas pour autant dénué d'un certain humour surtout dans la représentation de la malchance qui s'abat sur notre protagoniste on peut également trouver assez amusant le fait qu'il s'entête dans ses entreprises plus infructueuses les unes que les autres pour montrer l'impact négatif que notre personnage a sur sa famille l'auteur a su utiliser quelques idées intéressantes par exemple pendant une longue partie du manga nous ne verrons jamais le visage de sa femme elle sera toujours tournée pour ne pas montrer son faciès ou encore plongé dans l'obscurité il faudra attendre presque la moitié du livre pour enfin la découvrir de face également le jeune fils est dépeint comme étant pleurnichard avec ce que l'on pourrait qualifier de tête de victime mais paradoxalement il se révèle être beaucoup plus responsable que son père et semble à certains moments peut-être déjà plus intelligent enfin au delà de ses personnages l'auteur décrit et montre au travers des pages une certaine image d'un japon en pleine mutation sociale et économique les personnages excentriques qui sont présents tels qu'un vendeur d'oiseaux ou un collectionneur de pierre semble échouer dans leur vie professionnelle et sociale parce qu'il s'accroche à des valeurs d'un japon révolu ils veulent rester ancré dans une certaine manière de vivre qui n'est plus compatible avec la modernité on pourrait peut-être voir notre protagoniste comme étant en fait assez courageux puisqu'il décide de s'appliquer corps et âme dans ses tentatives de gagner de l'argent si ce n'était le fait qu'il ne semble pas prendre en compte les conditions de vie misérables qu'il impose à sa famille en conclusion ce manga aurait pu très bien s'intituler l'homme égoïste ou encore l'excentrique ce sera au lecteur de choisir s'il peut trouver ce compte amusant du fait des échecs successifs de cet homme sans talent ou plutôt s'il doit s'apitoyer sur le sort de cette famille cette oeuvre nous offre une représentation rare du ridicule et de l'entêtement jusqu'au boutiste une lecture des plus fascinante qui saura laisser sa marque à n'en pas douter merci d'avoir regardé cet épisode si vous l'avez aimé vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé un pouce vers le bas nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook twitter et google plus merci à bientôt abonnez-vous